Eh bien bonsoir à tous, émission radar numéro 17 du 18 mai 2017 sous la pluie, donc on est encore assez trempé de notre présence pour Ali et donc à ce propos je tiens à signaler deux choses, c'est qu'en l'espace de 15 jours c'est la deuxième fois que mon compte Facebook est désactivé, mais cette fois-ci c'est plus par précaution, il n'y a même pu ni raison, ni rien du tout, et j'ai appris ce soir à l'instant par mon ami Marc Gadi que le compte Facebook de la mère d'Ali Mohamed Al Nimer avait subi le même sort, donc une désactivation, donc voilà, je suis à même de me poser des questions et je pense qu'il faut interpeller les plus hautes autorités et moi je vais certainement saisir la justice parce qu'il y a un problème au niveau de la liberté d'expression, voilà donc, si, 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 c'est-à-dire qu'à un moment il faut taper du poing sur la table mais la justice elle ne peut pas, comme tu ne payes pas, la justice c'est que l'argent non, 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 il y a quand même la liberté d'expression que ce soit dans l'espace public ou privé et quelque chose qui doit être respecté mais même si tu ne payes pas bien sûr, bien sûr, bien sûr parce que je pensais que vous n'êtes pas logistique avec des sons d'argent non comme tu ne payes pas Facebook, tu ne payes pas de ménage non, du tout, du tout, non, non, justement alors là, en direct, la maman d'Ali, sous son nouveau profil, vient de partager la publication que j'ai publiée à l'instant concernant le rassemblement voilà, donc, donc on était sous la pluie avec mon ami Bruno Coelho qui est lui aussi très humide nous dirons, il y a un certain courage d'être aussi persévérant, quelles que soient les conditions climatiques et moi je dis, il faut vraiment le souligner parce que nos émissions Radar sont sur la liberté d'expression elles ont démarré justement par la défense de la liberté d'expression et il est bon à chaque fois qu'il y a des atteintes à la liberté d'expression d'en parler ce n'est pas parce que c'est le contre-génimo, à la limite ça c'est purement anecdotique le vrai problème c'est qu'actuellement, sur beaucoup de réseaux sociaux, des personnes parce qu'elles s'expriment pour défendre d'autres personnes donc on porte plainte contre Facebook ? non, on portera plainte contre X parce qu'on ne sait pas qui a fait la démarche parce que Facebook est une entreprise commerciale donc si quelqu'un a fait la démarche auprès de Facebook de demander la fermeture du compte de Pierre, Paul ou Jacques je ne peux pas porter plainte contre une personne, je suis obligé de porter plainte contre X parce que l'entreprise Facebook, elle, elle se prémunit elle se dit, si ça se trouve, ce rogénimo qui appelle à la paix c'est certainement une salangeance, genre un terroriste non, non seulement moi j'ai toujours défendu la paix la vie et la fraternité, la vie et t'aimes la vie tu aimes la vie j'aime la vie donc si tu disparais, on pourrait penser que ça n'est absolument pas normal alors le vrai problème, c'est que quand on fait disparaître le compte de quelqu'un les pages qu'il gère, et notamment les événements qu'il gère, disparaissent donc moi inconnu moi, ça me pose de vrais problèmes, parce que notamment pour les gêneurs vigilants de tavernier ça fait quand même 15 ans que tous les ans je gêne 4 jours à l'eau contre les armes thermonucléaires françaises donc le réseau zéro nucléaire, où actuellement il y a quand même eu des démarches de la part du réseau sortir du nucléaire donc même de la part de salariés que je ne connais ni d'Ev ni d'Adam au sein du réseau sortir du nucléaire, qui se sont alloués quasiment des droits de... Oui, de... Non, de décision des droits décisionnaires et qui en fin de compte m'attaquent parce que je ne fais que répéter ce que j'ai toujours dit c'est-à-dire que le militant bénévole a une liberté de parole que malheureusement ne peuvent pas avoir des militants salariés et donc moi je prêche pour le bénévolat par cohérence et non pas du tout contre les salariés du réseau, mais contre un système d'organisation qui transforme des associations aux véritables entreprises et qui fait que les mouvements militants s'ils ne rapportent pas de l'argent capable de payer parfois à concurrence de plus de 50% le budget c'est-à-dire de gréver le budget et bien on ne suit pas donc moi je pense qu'un militant il n'est pas là pour passer le râteau à pognon il n'est pas là pour dire envoyez-moi un euro pour la paix comme je vois ça tous les ans moi je suis au RSA tous les ans je dépense plus de 100 euros dans une assurance parce que les gens qui viennent jeûner 4 jours si jamais il y en a un qui a un accident cardiaque ou quoi que ce soit moi je suis protégé, je respecte la loi donc j'ai une association déclarée je paye une assurance le réseau zéro nucléaire est une association déclarée et donc c'est très important mais si quelqu'un vient jeûner chez toi alors ici j'ai une responsabilité civile vis-à-vis des locaux qui me sont prêtés gracieusement par la ville de Tavernier et d'ailleurs je tiens à les remercier et quand il dit locaux c'est la population locale non, des locaux on me prête une petite salle et donc et t'es responsable si quelqu'un vient jeûner avec moi bien sûr parce que c'est dans le cadre des activités de l'association des jeûners vigilants de Tavernier donc c'est pour ça que je dis aussi aux gens qui viennent jeûner avec moi si vous avez des problèmes de diabète ou autre ne jeûnez pas parce que il y a des situations médicales où jeûner peut être dangereux voilà donc quelqu'un qui prend des antibiotiques qui a une infection ne doit pas jeûner ça peut être dangereux pour lui donc voilà donc je fais attention c'est un simple problème de responsabilité maintenant aujourd'hui on a des gens qui défendent la liberté d'expression et qui sont attaqués qui sont attaqués et pourquoi parce que tout simplement la vérité n'a pas de date de péremption c'est à dire que on peut propager toutes les rumeurs et tous les mensonges par contre une vérité elle reste réelle et effectivement quand on dit depuis plus d'une décennie que la seule solution notamment par rapport aux déchets nucléaires c'est l'arrêt c'est le vital arrêt immédiat définitif et inconditionnel de toutes les installations nucléaires effectivement ceux qui ont fait de la sortie du nucléaire leurs fonds de commerce se sentent attaqués violemment et de manière concurrentielle surtout qu'aujourd'hui surtout qu'aujourd'hui non justement je ne mange pas dans leur gamelle parce que je ne passe pas le râteau à pognon moi et donc le vrai problème le vrai problème c'est que aujourd'hui à nouveau les instances gouvernementales nous parlent d'une fermeture de pression qui est repoussée à 2020 et qui est conditionnée à l'ouverture du réacteur EPR et là c'est extrêmement grave et donc moi je dis le réseau zéro nucléaire n'a jamais eu vocation à remplacer le réseau sortir du nucléaire c'est pour ça qu'on ne court pas après les adhérents on a quelques adhérents et ils ne payent pas de cotisation parce que c'est libre pensée et nous on a toujours dit il faut un vrai réseau pas un réseau qui se dit fédérateur d'associations où en fin de compte il y a des magasins bio qui filent leur au bol il y a des militants par prélèvement automatique et en fin de compte il n'y a rien il n'y a aucune installation nucléaire de fermer et moi je dis franchement aujourd'hui il y a plein de choses qui ne vont pas il y a plein de choses qui ne vont pas parce que de la violence il y en a plein et la violence la violence c'est de mettre les gens à la rue la violence c'est de priver de leur travail des gens honnêtes voilà la vraie violence moi je l'ai subie en 2009 et je dis que les gens qui ont la chance d'avoir une activité salariée et qui sont honnêtes dans cette activité et qui la défendent alors que moi je suis pour l'abolition du salariat et bien je me dois de les défendre et aujourd'hui on a une militante Nathalie une cheminote j'ai été cheminot quand j'étais plus jeune une cheminote Nathalie Pradel que Nathalie Pradel que la direction de la SNCF et je le dis monsieur Guillaume Bépy ces gens là veulent en fin de compte trouver une procédure pour la virer c'est à dire pour faire en sorte qu'elle n'ait plus de travail donc elle est déjà placardisée et c'est ignoble simplement parce qu'elle limite et je vais passer d'ailleurs le micro à mon ami Marc Gadi qui va pouvoir nous parler parce que lui est cheminot statutaire et il va pouvoir nous parler de ça beaucoup mieux que moi-même donc en fait donc en fait là je vais vous lire un tract de la fédération des éducateurs travailleurs du rail solidaire unitaire démocratique donc c'est sud rail alors comme vous le savez tous notre ami et camarade de lutte Nathalie Pradel est sous la menace de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'à la radiation son seul délit être une militante active en gros ce serait fait plus ou moins tous délégué sud rail et être une force de résistance dans une entreprise où militer est devenu un crime notre ami est convoqué le 6 juin à 13h30 à Saint-Denis pour un conseil de discipline où la radiation est demandée alors évidemment sud rail la position c'est de ne pas laisser faire et ce qu'ils veulent c'est leur montrer que nous sommes unis et prêts à défendre Nathalie malgré leur simulacre de tribunaux patronaux donc l'invitation est lancée c'est pour le 6 juin à partir de 11h30 tous devant le campus réseau à Saint-Denis pour exiger l'annulation des sanctions nous serons là Radio Radar sera là en direct pour défendre une travailleuse et pour faire en sorte que tout le blabla électoraliste qu'on va subir jusqu'au 18 juin ne soit justement pas du blabla nous n'avons pas de candidats et moi et moi et je dis nous n'avons pas de candidats et tout à l'heure je vais pourtant appeler notre ami Eric Pététain qui se présente aux législatives de manière indépendante en tant que véritable écologiste parce que je vais soutenir un ami je ne vais pas soutenir un candidat moi je suis anarchiste je suis contre les élections et je ce que je pense c'est que on doit défendre des idées et si je soutiens mon ami Eric Pététain c'est pas parce qu'il est candidat c'est parce qu'il défend des idées parce que l'idée première aujourd'hui c'est en défendant les droits de la terre en défendant notre milieu de vie c'est nous que nous défendons c'est-à-dire il faut pas dissocier les droits de la terre des droits des droits des droits de tous les enfants de la terre et l'homme a des droits l'homme l'être humain a des droits mais le hérisson a des droits et donc on doit repenser nos modes de transport le le la limace a des droits l'escargot a des droits tout ce qui vit sur terre a des droits et l'arbre a des droits c'est-à-dire il ne doit plus être permis de couper des arbres comme ça tout et n'importe comment c'est-à-dire qu'on a au niveau de l'ONF il y a eu des gens qui se sont suicidés des gens de l'ONF se sont suicidés en 2007 parce que Nicolas Sarkozy avait décidé qu'on devrait exploiter les forêts de Manial qu'il fallait faire du granulé pour se chauffer et donc on est vraiment on marche sur la tête c'est-à-dire ce monde d'argent détruit la planète mais elle le détruit sciemment et aujourd'hui ces gens qui parlent d'emploi la défense de l'emploi et bien la défense de l'emploi c'est c'est la pire chose qui peut nous arriver il ne faut pas défendre l'emploi nous on va défendre une travailleuse le 6 juin on va pas défendre un emploi parce que il faut pas faire il faut pas faire d'activités salariées à n'importe quel prix parce que dans ce cas-là le type qui fabrique des obus le tourneur celui qui fabrique des missiles non moi je ne respecte pas moi quand j'étais chef monteur j'ai toujours refusé de travailler pour l'armée j'ai toujours refusé de travailler pour les marchands d'armes j'ai toujours refusé et Dieu sait qu'il y a de l'argent à se faire si je me mettais à faire des vidéos pour ADS ou pour le groupe Safran mais actuellement je serais pas au RSA je ne serais pas au RSA et donc il faut vraiment se poser la question c'est la même chose que pour Ali tout à l'heure tu lançais un appel pour la liberté d'expression bien sûr qu'est-ce qu'on fait on défend quoi la liberté tout court on défend la liberté tout court aujourd'hui travailler librement c'est aussi choisir ce que l'on va produire et donc il faut sortir de ce monde du travail qui nous est présenté par Mélenchon où d'une certaine manière on doit accepter des hiérarchies il y a des gens qui décident de comment et de ce que l'on va produire aujourd'hui je dis le travailleur doit décider de comment il produit ce qu'il produit et il doit être autogestionnaire voilà et donc on va oui je vais passer le micro parce que sinon j'ai l'impression de monopoliser la parole mais écoutez Roger je ressens qu'on ne vient pas on n'a pas le même parcours on n'est pas du même univers mais j'arrive presque à la même conclusion que toi c'est à dire ce qui compte c'est pas le cadre qui est fixé ce qui compte c'est que ce soir il y a quelques personnes de moins qui dorment sans toi enfin pas toi Roger ah oui oui il fallait préciser que tu les fais pas fuir quelques personnes de plus qui mangent à leur faim quelques enfants de plus ce qui est l'éducation demain et je ne crois plus au modèle même l'anarchisme je n'y crois pas parce que souvent sous le couvert d'anarchisme on dénonce tout ce qui se construit parce que ça crée de l'ordre mais dans ce cas là l'anarchisme c'est un supra-ordre qui empêche tout le désordre je sais pas mais c'est trop facile enfin bon donc mais comme toi ce qui compte pour moi maintenant ici et maintenant c'est tout faire en sorte non c'est pas du radar ici c'est pas ici maintenant tu vois ah merde ils sont morts eux oui c'est-à-dire c'est-à-dire maintenant ils ont une autre ligne politique que nous non mais ce qui compte le projet c'est que de créer du bonheur de l'interrelationnel et là je trouve qu'il y a une fenêtre de tir c'est-à-dire que ces oppressions multiples qu'on a subies indirectement à travers nos nos co-êtres humains syriens à travers ce mur de Trump qui n'en va ne jamais finir de se construire mal peut-être je sais pas mais ça a créé quand même un réveil et ce réveil-là moi c'est ça dont j'ai envie de m'emparer j'ai envie de construire un truc avec toi demain une cabane je sais pas un igloo mais que demain c'est le réel qui doit changer c'est pas la référence à des modèles je me fous de Mélenchon je me fous de même de Macron ce que j'aime avec Macron c'est juste qu'il ouvre un peu le champ du possible et je ce qui me gêne c'est sa référence aux capitalistes comme étant les seuls capables de changer l'économie en investissant ça je trouve ça idiot mais en revanche casser les clivages moi ça me gêne pas que la gauche la droite sont pas contentes ça me plaît moi donc j'ai envie de un radio radar de m'exprimer pour que comme tu l'as dit les gens soient conscients davantage de leurs droits et aussi on le dit de leur devoir de responsabilité parce qu'il y a pas que les droits mon obligation j'aime pas responsabilité c'est juste que les gens oublient qu'ils ont des droits et si on fait un travail avec eux de réflexion sur comment ils vont et comment les droits existants dans la déclaration universelle des droits normes ou des droits revendiqués pour demain comme un nouveau cadre puisque les nouvelles un cadre j'aurais pas dit ça mais comme une nouvelle valeur parce que les nouvelles technologies n'existaient pas en 48 cette déclaration en plus elle a été faite par des hommes blancs donc un africain un chinois ils sont pas forcément concernés c'est l'énorme travail à faire c'est la prise de conscience que dans nos vies il y a une référence possible à des droits pour se faire respecter et qu'il faut répandre cette idée des droits et aussi du respect de l'autre la tolérance mais est-ce qu'on a aussi le droit de se faire ? c'est un peu minus ce que je dis mais je crois profondément c'est-à-dire qu'il y a un truc qui m'a plu quand même dans le dispo de Macron c'est qu'il a pas terminé sur liberté, égalité, fraternité des copains dans la pièce qui disaient ça y est c'est la fin il a dit l'amour ça ça m'a plu voilà je suis un peu nuneus mais il a parlé d'amour un président fraîchement élu qui parle d'amour bon alors je suis pas là pour faire l'élos de Macron juste dire que le fait que j'ai plaisir à me retrouver avec vous avec mes rêves dont j'ai fait l'ordre l'autre jour pour sa gesticulation avec toi que j'écoute j'aime bien la passion de la défense des droits que tu incarnes comme toi tu es comme syndicaliste c'est un individualiste qui parle de situation concrète de gens qu'il faut aider c'est ça qui compte c'est pas la référence à telle ou telle partie à tel ou tel modèle donc pour moi c'est le demain et là-bas qui compte ça va demain et là-bas c'est bon merci on va qu'on passe la parole à Pierre d'accord il y a des feuilles de tour voilà alors là c'est situation on passe à publicité avant ou pas ? tu veux faire une pubicité ? tu veux faire une pubicité ? jamais jamais j'ai comparé Pierre à Woody Allen à Pierre j'ai pensé que Woody Allen il n'y arrivait pas à la cheville parce que Woody Allen c'est trop métusé alors que Pierre il s'adapte au réel qui s'agit Woody Allen c'est le récit psycho-chiant ça va on appelle tout mais Pierre il est en analyse live tout le monde c'est tout drôle Woody Allen n'a pas toujours été psycho-chiant moi je dis prends l'oseille et tire-toi il y a tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe j'avais osé le demander c'est-à-dire que quand Woody Allen ne se prenait pas pour Woody Allen voilà il était intéressant et le jour où Pierre Merechkowski se prendra pour Pierre Merechkowski et bien on le traitera de Ruffin et ça le remettra à sa place donc voilà je passe la parole à Pierre Ruffin Ruffin merci pour cette page de publicité qui me permet de d'ajouter très courte j'ajoute donc je reconnais les faits je reconnais les faits qui me sont reprochés je suis un écrivain un écrivain cinéaste performant voilà alors situation douce couloir nuit éclairage étrange depuis les néons entre le fatras des objets sur la table d'un dessin lui est aimanté par le visage d'une femme dessinée sur un carton posé sur la table ça va je ne jure le pas le soir c'est très serein du coup toutes les femmes qui t'écoutent vont se dire qui est cet homme d'accord bon ici c'est Bucarest le tournage de mon film à Bucarest produit par le mari producteur de Vera me plonge dans un tourbillant mêlant la gare de fer d'Antonèchkou Ceausescu et son palais du peuple à jamais inachevé l'opérateur Ivan qui n'est pas russe mais juif séparable la guerre la révolution la nuit ma diatribe sur la terrasse du musée d'art moderne de l'ex-palais du peuple inachevé à jamais exigeant que toutes les villes soient rasées car le terrain vague la catacombe est pensée à venir tiens pour de vrai le lendemain matin j'étais à Bucarest comme journaliste et je suis entré dans le palais on déambulait dans ce palais je suis tombé sur des photos de chasse des fourrures des trucs j'avoue j'ai piqué 2-3 photos et des objets parce que c'était quartier libre quoi mais être dans le palais de ces dictateurs comme ça du jour au lendemain avec la population qui entre je corrobore tes dir moi j'ai fait un discours sur la terrasse je sais ce qu'on parlait j'ai pas entré j'ai tapé comme ça dans le film qui s'appelle Alessio Chescu j'avais dit mes bien chers frères mes bien chers soeurs parce que comment c'est tout ça et j'ai dit en gros il faut que les terrains vagues continuent il faut raser toutes les villes afin que les artistes retrouvent le chemin de la vérité dans les catacombes voilà et le directeur du centre cultural de Bucarest avait trouvé ça assez rigolo mais moi je trouve que quand je t'écoute là maintenant t'as un côté quand même grand danube du cinéma le grand danube bleu du cinéma c'est ce qu'on apprend le grand danube bleu de la pensée quand même vous savais pas ça ? non je savais pas désormais le grand danube bleu de la pensée parce que moi le danube bleu j'aime mieux j'aime mieux Charles Ives ou comment il s'appelle Madelis ? non non Alban Berg bon j'ai coupé ton récit je suis désolé non non mais c'est grave c'est tranquille alors Zyakov le peintre habitant dans un squat pour une interrogation de Bucarest me demande de balayer son atelier mon prix contre l'organisation celle de la garde de fer avion bolchevique dans les années 20 par souci d'efficacité contre le bâtiment de l'église orthodoxe qui a trahi les aspirations du peuple sacré contre la synagogue qui les ont transformé en musée lui descend l'escalier situation très escalinée les chiens du peintre d'Hirkou qui le font taire taire lui en hurlant l'ancien lycien qui lui dit que la Roumanie actuelle est un camp de concentration géré par le protocole des sages de Sion les tsiganes que le verra la femme roumaine du producteur lui dit de ne pas filmer l'ouvrier qui fixe à coups de marteaux piqueurs une stèle devant la synagogue qui est un musée et non une synagogue le prêtre orthodoxe qui lui récite les protocoles des sages de Sion les gitans rejetés errant dans un décor proche des favelas de Mexico que le père d'Ophelia voulait lui faire visiter avant que Ophelia lui dise qu'elle se crucifierait sur son propre tableau la tour de l'usine près de l'ex-centre de torture qui abrite l'usine Renault symbole de l'ignore assez totalitaire le souvenir du séjour de lui chez Anna à Barcelone lors du coup d'état de Jaroselski et militante de Solidarnoche qui était en fait une émanation du parti communiste polonais afin de préserver l'indépendance de la Pologne face aux chats russes immobilisés en 44 sur la rue droite de la viscule les chiens errant situation 14 bas escalier lui slogan les grouilles adachaux les bobos au boulot les grouilles adachaux les bobos au boulot elle debout barant de son corps la porte d'entrée de la maison elle disait des animaux pire que des animaux il a baisé uni avec moi et il est parti il a eu peur peur de mon amour je vous ai tout donné et vous vous prenez et vous ne donnez rien nous les romains c'est comme ça nous sommes gentils et comme nous sommes gentils nous sommes faibles et vous en profitez lui slogan les grouilles adachaux les bobos au boulot les grouilles adachaux les bobos au boulot elle de quel droit nous joues-tu lui ils disent ils disent tu entends ils disent tu entends j'entends j'entends ils disent les grouilles adachaux les bobos au boulot les grouilles adachaux les bobos au boulot elle vous avez peur du tout du succès des femmes vous êtes des petits-enfants des tout petits-enfants incapables petits qui ont peur la nuit quand leur maman s'accent je vous vomis tous vous ne respectez rien vous n'aimez pas maria n'a pas trahi elle a chanté devant les chaux chez ce coup et elle n'a donné aucun nom ni à facebook ni à personne et c'est cela que vous n'admettez pas vous n'admettez pas que l'on puisse créer chanter vivre trahir sans se renier et je reconnais je suis un artiste plasticien faisant uniquement sa promotion et c'est en ce sens-là que ma culpabilité m'empêche de dire que je fais partie des gens dominants parce que si on dit que des gens dominants dominent ça veut dire que moi aussi je suis dans les gens dominants qui dominent et c'est cela si vous n'admettez pas que l'on puisse chanter vivre sans trahir sans se renier lui se met entassé févrimement des objets hétéropliques devant la porte fermée avec le dérisoire espoir d'éviter la fille maréca elle vous êtes des petits lâches et des petits prêtres qui rambent sous la botte du producteur pour toucher votre statut d'intergitant du spectacle et lui qu'est-ce qu'il fait monsieur le producteur de mari ne prend personne au téléphone il est en rendez-vous il est occupé il prépare des dossiers il envoie des dossiers il calcule le point d'indice le point de diffusion le point de préachat et quand il a bien calculé il recalcule afin de faire coïncider les pourcentages avec les parts de la production et ensuite il va se glurer la gueule avec des inconnus de hasard en poursuite de l'édification de la barrette donc nous allons maintenant procéder à l'interview de monsieur François je pense qu'on peut enchaîner monsieur François alors il faut t'appeler Adam François Barrat Lutte Patrice bon alors je voudrais te poser une première je voudrais alors il faut contrôler que ça ne dure pas plus de 10 minutes mais on fait ça en pique ou quoi ? bon tu nous dis quoi ? le temps n'existe pas alors François est-ce que tu peux sans se fâcher on le dira sans se fâcher on le dira d'accord non il n'y a pas problème à arrêter c'est ça la vraie mesure d'accord d'accord alors je voudrais savoir François qu'est-ce que tu ferais pour toi une radio librement démocratique où le citoyen peut s'exprimer en tout coup de circonstance est-ce que ça peut exister pour toi déjà ? Sincèrement je crois que oui parce que ce qui manque dans l'espace public c'est que les gens de peu voient leur existence reconnue d'accord j'ai compris excuse-moi c'est un peu plus rapide excuse-moi mais que feras-tu du cas où un participant de radio citoyenne décide unilatéralement de supprimer tous les postes de la radio ? crac sur Facebook il n'y en a plus un seul alors comment on fait ? est-ce qu'on élimine cette personne de la radio citoyenne qui a supprimé au nom de sa citoyenneté des postes citoyens ? comment on gère la personne qui au nom de sa citoyenneté vire des citoyens en quelque sorte ? mais tu sais le mot poste il est polysémite comme toi tu es sémique bah oui alors tu as le poste de radio il supprime tous les postes il supprime tous les postes sur Facebook oui il supprime tous les postes d'emploi dans la radio non d'emploi il n'y en a pas il supprime tous les postes de Facebook d'une manière autoritaire avec des raisons délirantes comme quoi ça le perturbait comme FB a fait avec Roger Nimant comme qui ? FB, Facebook ah non c'est pas vrai parce que ce citoyen qui a fait ça on peut le nommer je ne le nomme pas parce que je n'ai pas envie de le nommer mais il a reconnu les faits qu'il avait supprimé les postes aux citoyens d'un citoyen alors après il a deux explications moi j'ai une explication peut-être cet homme-là veut faire tu sais l'histoire de faire table rase du passé donc on part à zéro on remet les compteurs à zéro et on crée sur du neuf d'accord donc toi tu penses qu'une radio citoyenne consisterait tout le temps à effacer ce qui a été fait c'est vrai que le en fait l'avenir c'est le présent ouais et donc si tu effaces toutes les références les appartements sociaux les couches les castes dans l'échange discursif pardon je fais plaidant je suis désolé non 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 c'est intéressant dans l'échange de paroles la conversation amoureuse c'est ce qu'il a dit Roland Barthes que l'amour est une conversation réussie oui et donc une radio réussie ce serait de belles conversations où chacun se sentirait pas trahi par les propos qui demeurent et qui les met oui mais alors est-ce que c'est pas une erreur de conserver les propos justement est-ce qu'il ne faudrait pas les détruire une fois qu'on les a dit systématiquement alors tu sais il y a non mais excuse-moi tu peux parler oui mais moi je dis non mais ça ressemble au livre aussi oui oui c'est une question c'est une question je vais le dire tout net moi c'est la valeur testimoniale c'est-à-dire que si je fais des images fixe ou animée parce que moi ce qui m'a amené au cinéma c'est pas Fritz Lang c'est Félix Le Chat c'est parce que l'image elle-même contient ce que l'on projette c'est-à-dire que il n'y a pas de projecteur de cinéma il y a c'est les esprits qui regardent qui projettent qui font le cinéma comme dans la chanson de de Lou Garo c'est-à-dire chaque film vu par un spectateur différent est un film différent donc un film de Roger un film de Pierre Berchkowski un film de Woody Allen c'est pas contradictoire elle détruit une fois pour la fin ah non si justement parce que la trace de lumière est une trace essentielle dans le sens qu'elle nous échappe j'ai fait une photo j'ai fait plein de photos chaque photo que les gens vont voir si jamais mon profil revient et bien chacun il va y voir une chose complètement différente que moi j'y ai vu quand je l'ai faite mais elle reste une trace de lumière c'est-à-dire elle reste la saisie d'un instant avec un sens que celui qui vit l'instant n'est pas capable de comprendre alors moi ce que j'aime bien l'idée merde je vais pas faire tout je vais partir de loin j'ai partir de loin oui d'accord merci donc je parlais ni de Rupin ni de Rue Rufin mais de l'autre Rufin qui était Jean Christophe qui était à l'Académie Française bon peu importe mais quand il sortait de MSF il avait fait un bouquin dans les années 80 qui s'appelait L'Empire et Nouveau Barbare et qu'est-ce qu'on y voyait comme crainte que comme les romains avec leur limesse qui était à la limite et au delà des limites de cet empire la barbarie pouvait prévaloir on avait rien à faire et il disait aujourd'hui on laisse des zones nombres exister dans le monde on ne trouve pas parce que c'est pas dans la défense d'un intérêt économique immédiat et donc il y a des pans entiers d'humanité qui tombent dans l'oubli et pour moi le boulot d'un média quel qu'il soit c'est redonner corps vie et âme aux existences humaines aux Syriens aux autres congolais aux Français précaires et que donc les testimoniaux pour moi comme le dit Roger c'est comme dans le rapport entre l'intime et l'extime entre le personnel et le collectif l'interface virtuelle aujourd'hui est quelque chose d'essentiel elle est presque plus l'espace public que le café où on est si on n'aide pas à ce que des gens puissent dire leur parcours leur vie on fait faux bon à l'humanité non mais ça qu'on laisse dire des personnes y compris des gens qui diraient il est hors de question qu'ils s'expriment parce que dans le cas d'une associative je pourrais très bien décréter d'interdire de parole des gens comme en niveau puisque je suis un citoyen je peux décréter que ma part de citoyens consiste à interdire d'une personne mais ça n'embêche pas d'aller sur notre fréquence et d'exprimer oui c'est pas pour ça que ça serait suivi des faits c'est pas parce qu'un citoyen déviterait que machin d'entendre parler que ça serait suivi des faits peut-être qu'on irait sur notre fréquence mais la question et moi je pourrais décider de parler justement parce que tu l'interdis oui alors que c'est un téso voilà parce que tu l'interdis voilà ça me donne envie de parler donc on est bien d'accord que le fait d'interdire peut générer une envie une envie est quelque chose de beau tu vois alors c'est pour ça que je pense que si justement c'est intéressant de garder la parole excuse moi je dis juste ça deux minutes que si c'est intéressant de conserver des paroles mais en même temps ne les conservant pas ça devient limite ça devient quelque chose d'extraordinaire une valeur absolue oui une valeur absolue et que si on l'écoute on peut se dire c'était pas très intéressant s'il n'y a pas le résultat le territoire là on est dans le rêve tout est possible Radio Radar en fait on fait ça tous les jeudis il n'y a pas de traces mais c'était peut-être un truc extraordinaire qui va durer des siècles et des siècles mais s'il y a une trace on va peut-être dire bon ça va 5 minutes c'est quand même assez chiant voilà voilà il pourrait considérer aussi que Radio Radar ou tout le directeur récepteur c'est une fusion d'instants des ou d'instants donnés et que le passé des instants importe peu c'est tout je te dis c'est pour ça que je ne suis pas convaincu donc les passés c'est pas très important ce qui compte c'est la relation nouvelle oui mais je suis pas convaincu de l'utilité de garder ce qu'elle voilà mais je t'en prie Bruno ben quand tu prétends interdire ben moi je vais parler clandestinement avec mon ami Marc par exemple on va faire un groupe clandestin qu'en penses-tu Marc ? non mais clandestin par rapport à quoi ? ben par rapport à ton interdiction ah non mais moi j'ai pas dit que j'interdisais non non je sais mais c'est sinon je le dirais non non c'est pas pour que c'est un exemple mais Thomas Pierre mais c'est une question de fond quand même parce que est-ce que la libre expression en fait c'est pas une erreur de demander à l'expression est-ce qu'il faut pas plutôt pour moi l'interdiction parce que l'interdiction comme tu dis Marc ça crée quelque chose tu vois par exemple notre ami Roger en étant interdit de Facebook on va peut-être faire une erreur extraordinaire sur le fait sinon tout le monde s'en foutrait peut-être je dis pas ça méchamment mais c'est peut-être une chance d'être interdit de Facebook peut-être peut-être non seulement je crois pas que c'est une chance je crois plutôt que c'est un signe non mais il y a autre chose c'est enfin je vais parler comme chacun sait on dit parfois les dissidents de l'Est ils étaient si créatifs parce qu'il y avait les interdictions donc ils les bravaient par la métaphore par la clandestinité ils étaient beaucoup plus créatifs que dans un régime péter je sais pas si t'as fait mal les dissidents d'abord il n'y avait pas beaucoup il y en avait que ceux qui avaient une réelle c'est pas pour exclure des gens mais on a vite fait la liste non il y a plus de l'outch enfin je peux te faire la liste rapidement il n'y en a pas une tant que ça c'est la Russie c'est pas l'Est je parle des pays de l'Est la Pologne la Pologne la Pologne laisse tomber parce que c'est en train de faire un débat à part sur les dissidents polonais en tout cas l'interdit c'est la créativité je sais pas si c'est je sais pas si c'est je sais pas si c'est là c'est vraiment une question très intéressante vas-y vas-y je le sais parce qu'il y a un livre qui a été fait qui est à la fois graphique de Pierre Etex où il a pris le principe de faire juste des traits en diagonale à l'intérieur de papier quadrillé et il fait des dessins et en fin de compte il se fixe un cadre extrêmement rigide une espèce d'algorithme graphique qui est un interdit c'est à dire tu n'as pas le droit à la courbe tout est en traits ça doit être des diagonales pour représenter des personnes ou des choses et moi je dis c'est dans le cadre de l'interdit avec des règles strictes que l'esprit créatif peut guider sa liberté vers le contournement de l'interdit à l'intérieur de l'interdit donc j'ai raison de décréter d'effacer des machines ras de radar et d'exclure des gens en fait c'est parce que je crée un interdit si si on connait le là quand même effacer n'est pas très humain effacer de l'ordre de l'autonomie et on rejoint plutôt ce qui s'est fait par les nazis où on jetait les livres et ça c'est très dangereux c'est à dire que la destruction la destruction de la mémoire il y a une histoire drôle qui me fait rire mais qui est atroce cette histoire a dit une discothèque ah oui il faut que je retrouve comment on l'a dit mais enfin on dit un vieux qui meurt c'est une bibliothèque qui brûle et des jeunes qui meurent c'est une discothèque qui brûle mais pour revenir sérieusement la mémoire effectivement sur terre ces 50 dernières années il y a des dizaines de langues pas d'idiomes pas de dialectes qui ont disparu parce que leur dernier locuteur est mort et donc c'est cette perte d'idéodiversité qui rejette une langue dans la nosphère définitivement parce que comme une espèce meurt quand une langue n'a plus de locuteur on n'a pas preuve que c'est définitive qu'il se passe tant alors si non 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 je vais t'expliquer pourquoi parce qu'une langue elle doit être vernaculaire c'est-à-dire que tu dois l'apprendre enfant c'est-à-dire que l'enfant il tête le sein de sa mère mais il tête aussi l'esprit de sa mère parce qu'il entend des sons il voit des images et il va relier ses sons ses images et ses odeurs et c'est ça qui fabrique le langage le langage n'est pas une fabrication intellectuelle c'est-à-dire qu'il n'y a que les intellectuels pour penser quelque chose comme ça c'est-à-dire que l'intellectuel est stupide parce qu'il croit qu'il sait ce qu'il pense et qu'il sait comment il pense non l'homme ne sait pas pourquoi il a la faculté de langage l'homme ne sait pas comment son cerveau s'est formé il ne peut pas le savoir il n'a pas besoin de ça et je pense même que c'est bien qu'il ne le sache pas c'est ce que j'appelle les mystères les mystères sont là tout ne doit pas être reçu et donc notre ignorance est le fondement de notre savoir et qu'est-ce que l'on doit savoir c'est que l'on ne sait pas mais dans ce que l'on sait c'est que la construction des choses les plus extraordinaires dans notre espèce sur animal comme le langage comme justement la faculté à travers des concepts de transmettre des idées c'est quelque chose de purement extraordinaire et on ne sait pas réellement comment cela s'est fondé physiquement alors ce que tu dis me fait penser à je pense qu'on ne pose pas de questions mais tu peux parler ben en fait j'ai versé la charge de la preuve c'est la seule interview où on ne pose plus de questions voilà en fait ce que tu dis c'est le mystère ça me fait penser à une sourate chiite que j'avais mise en exergue d'un film que j'ai fait sur l'Iran qui s'appelait une fois pour tous la sourate dit ceci notre cause est un secret sur un secret qui repose sur un secret tout ça m'amène à dire que Pierre n'avait plus un secret pour moi j'ai compris comment ils discutent c'est à dire que en fait tu as tellement une pensée en mouvement que tu vas aller chercher au fond d'un questionnement nouveau la manière de faire avancer le groupe oui c'est très énervant pas pour certaines personnes mais non parce que tu le fais progresser donc tu dis des trucs que tu ne penses pas juste pour voir quel effet ça fait sur les autres et sur toi même tu ne sais pas mais tu es en quête permanente oui je suis en quête toujours pour toi c'est de l'angoisse pas du tout c'est de la sérénité puisque tu acceptes que la pensée nouvelle surgisse or les dogues tu crois ah oui c'est serein pour moi mais j'en connais quand tu dis effacer les traces j'en connais que pour les autres c'est énervant tu veux juste voir ce que ça fait comme discussion oui oui enfin je m'en fous d'un titre privé j'ai toujours dit moi on a mis des films à la poubelle de mes films il y a une boîte qui a fait faillite c'est pour ça que tu approches et quand je lui ai vu liquidateur je lui ai dit cette phrase historique je lui ai dit que vous ayez mis des films à la poubelle moi je m'en fous alors il me dit pourquoi vous venez brailler alors pourquoi vous venez dans mon bureau ça fait une heure que vous braillez la secrétaire j'ai oublié de vous recevoir parce que cette phrase cette secrétaire m'a dit cette phrase quand même très belle je lui dis bonjour madame je vais chercher mon film elle me dit il a été béné ah je dis c'est embêtant mais est-ce que ça a été béné par qui par une association elle me dit non monsieur ici c'est une SA ah je dis ça a été béné par une SA et ben elle me dit oui alors je hurle parce que quand même bon je trouvais ça beau mon film a été béné par une SA bon elle me dit la dame excusez-moi pourquoi vous hurlez le liquidateur sort de son trou à ras elle me dit gentiment que c'est pas très gentil que c'est un bureau j'ai dit non excusez-moi mais écoutez pour moi c'est une telle belle phrase le film a été béné par une SA c'est quand même un truc société anonyme bon c'est quand même une belle phrase et alors donc cet entretien dure un moment et je finis par lui dire mais je m'en fous que vous ayez mis mes films à la poubelle les pyramides n'existent pas et je vais même plus loin le fait que mes films n'existent plus justement c'est ce que j'essaie de vous dire ça peut devenir quelque chose d'extraordinaire on ne sait pas c'était le film qu'on a mis à poubelle ça va peut-être un phare qui n'existe pas mais le phare qui n'existe pas peut être un phare parce qu'il est l'espoir du phare il est l'espoir alors justement il m'a dit cette phrase historique pourquoi vous venez brailler dans le bureau c'est pas pour l'emmerder je lui ai dit il faut que vous m'expliquez pourquoi vous avez mis une prime à poubelle elle me dit parce qu'il n'a pas de valeur marchande alors je dis dans ce cas là moi vous m'avez dit de racheter les droits de mon film je lui sors un chèque je lui fais un chèque d'un euro il dit monsieur vous rigolez bon vous me dites que mon film n'a pas de valeur marchande je vous fais un chèque d'euros pour acheter les droits vous voulez pas alors là je lui ai commencé à m'énerver tu vois ça a continué comme ça et je lui ai dit en fait ce que je n'admets pas c'est pas qu'on a mis fil en poubelle c'est que je n'ai pas été consulté je peux te dire un truc voilà mais c'est pas pour énerver les gens que je fais ça ça fait passer ? j'ai rédigé un projet il y a 3 mois j'insiste là dessus peut-être tu as raison mais je crois pas que je pose des questions pour énerver les gens si ça énerve les gens j'y peux rien mais ce que tu dis c'est important c'est surtout comme à la poubelle si si moi j'ai aussi assumé une liquidation moi ça va j'ai proposé la médecine mais ça m'a donné l'idée suivante c'est très précis ce que je dis je l'ai proposé au CNC à l'ASCAM et je l'aurai rendez-vous c'est l'idée que quand une boîte coule en France et même ailleurs au fond il y a une raison ou une mauvaise gestion ou un contrat pourri non c'est seulement les auteurs qui font chier non non mais ce qui est grave c'est que la dignité la dignité des oeuvres des auteurs des réalisateurs passe à la trappe et les films vont à la poubelle mais moi donc je les pyramides aussi les pyramides finiront par la poubelle les pyramides finiront par la poubelle je comprends pas votre histoire attend écoute-moi c'est que quand il y a liquidation et bien les oeuvres produites par la boîte n'ont pas à être pénalisées donc je veux créer un site web mondial où toutes les boîtes en liquidation on met les bandes annonces des films qui vont partir à la poubelle faut demander permission aux auteurs oui avec l'accord des auteurs ah oui mais là c'est ingérable je les connais les auteurs ils vont demander des pourcentages pour leur grand-mère mais j'en connais plein ils vont me dire j'en connais plein des auteurs ils vont me toucher non mais moi on crée une nouvelle économie des films en liquidation pour aider une seconde vie mais ils ne veulent pas mais si mais ils ne veulent pas je peux citer des tas d'auteurs qui vont dire oui mais ma grand-mère va voir mes films je veux pas que ma grand-mère tu mets mon idée à la poubelle avec ton film perdu non je te dis pas de ne pas le faire mais toutes les idées sont passionnantes mais le problème l'ennui c'est l'auteur l'ennui c'est pas la poubelle c'est l'auteur pose moi une question alors moi par rapport à ça je tiens à le dire mais je vais prendre un point de vue purement technique anciennement sur les bandes magnétiques 625 il y a le problème de la diaphonie c'est à dire les spires sont enroulées et quand elles restent enroulées sur elles-mêmes pendant des décennies le champ magnétique d'une spire influe sur l'autre et on a l'apparition d'une espèce d'écho et de flou sonore ce qui fait que quand on réécoute la bande le passé et le futur se répondent par phénomènes d'enroulement avec une variation par l'élargissement des spires et donc c'est un phénomène qui se produit sur tous les supports magnétiques alors quand on passe au numérique le support magnétique lui-même par des phénomènes de rémanence va petit à petit s'altérer quand on passe sur des disques optiques on a les mêmes problèmes ce qui fait qu'il y a une société française qui a développé un système sur des disques qui leur donne une pérennité de plusieurs millénaires mais aujourd'hui dans cette société de l'information et justement l'information est une information poubelle qui fait qu'aujourd'hui les gens confondent information et actualité et c'est très important ce que je dis c'est à dire que on fabrique pléthore d'images pléthore de textes avec les traitements de texte maintenant c'est devenu d'une telle facilité copier-coller c'est à dire qu'on retrouve parfois des gens ils prennent des morceaux ils changent de trois mots et ils republient ça sous leur nom et donc le texte on a une inflation de volume d'informations alors que réellement il n'y a quasiment aucune idée nouvelle dans le passé il fallait des pots de moutons il fallait fabriquer des encres ça coûtait cher il fallait avoir l'instruction pour savoir lire et lire et écrire quand tu parles de l'information je dirais oui et non il y a une quantité mais cette quantité c'est dix fois la même chose donc le volume il ne grandit pas c'est des millions de fois des millions de fois la même chose c'est à dire on ne couvre qu'un champ précis de la société ou des sociétés on est tous suivistes enfin les médias sont suivistes et on laisse de côté je dis n'importe quoi à 95% de la réalité parce qu'on est dans des feuilletons pour tenir les gens en haleine dans une approche commerciale de l'espace public et il y a des pans entiers de nos vies de la société des problèmes économiques et sociaux qui n'émergent pas jusqu'à la surface de l'actualité donc le volume il est c'est dix fois la même chose donc c'est rien c'est comme les bouquets satellites c'est pire que ça c'est pire que ça parce qu'on parlait d'effacement mais aujourd'hui les informations essentielles sont effacées je vais expliquer ce point de vue qui est très important on a des versions de l'histoire qui sont écrites par les vainqueurs et ce que peu de gens savent c'est que 15 jours avant le 6 août 45 et le 9 août qui sont les deux premières dates d'utilisation sur la terre in vivo d'armes nucléaires peu importe que ce soit par les Etats-Unis sur le Japon je dirais que c'est presque anecdotique peu importe même qu'il s'agisse de population civile plutôt que d'installation purement militaire la réalité simplement c'est qu'il y a eu des négociations que l'on connaît qui font que il n'y avait pas à utiliser ces armes que les personnes qui avaient proposé de faire une démonstration dans la baie d'Okinawa c'est-à-dire qu'on lâchait une bombe au-dessus de la mer et on appelait le peuple japonais avec des tracts à regarder la mer ce jour-là ils auraient vu une seule bombe qui aurait éclairé toute la mer ça aurait fait un mini raz-de-marée on leur aurait dit tenez-vous assez loin vous allez voir une vague va arriver il n'y aurait pas eu besoin d'utiliser sur la population le Japon 15 jours avant était prêt à une reddition complète et pourquoi est-ce que ces armes ont été utilisées c'est que tout simplement il y avait eu un budget alloué à l'époque équivalent je crois entre 2 à 2,5 milliards dollars or et qu'il fallait montrer au monde qu'on possédait cette arme amobinable et pire que ça les Etats-Unis d'Amérique pour impressionner les Russes ils les avaient prévenus d'utilisation des armes nucléaires donc Staline savait que l'arme allait être utilisée et notamment il savait que la deuxième allait être utilisée le 9 août ce qui fait que la Russie enfin l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques pas la Russie a déclaré la guerre au Japon le 9 août c'est-à-dire le jour de l'emploi de la 2ème Marche pour quoi faire ? pour récupérer sans tirer un coup de feu les îles Kouril et donc on voit toute la laideur de ce processus où on va tuer des centaines de milliers de gens avec une arme nouvelle et que les puissants ceux qui après vont nous lancer dans cette guerre froide qui fait que pendant plus de 70 ans des gens vont vivre derrière le rideau de fer mais justement c'est sur l'effacement c'est sur le fait que que historiquement les gens qui vont parler de ça aujourd'hui on va essayer de les faire disparaître parce que parce que parce qu'ils viennent parler parce qu'ils viennent parler parce qu'ils viennent parler de démarches diplomatiques parce que parce qu'ils viennent dire simplement que si l'empereur du japon si si au japon il y a encore un empire c'est parce que on a décidé que les gens qui étaient responsables de la militarisation du japon devaient continuer à diriger le japon moi je voudrais rebondir sur l'idée que l'histoire est racontée par le dominant avec un fait très précis on était dans les années 90 et j'étais au bord de de la conférence internationale de télépubliques j'avais fait un papier pour leur magazine sur l'occupation de l'espèce publique et là-dedans j'avais découvert que toutes les chaînes d'histoire à travers le monde à part la chaîne française qui était la chaîne d'histoire encore propriété de l'espèce publique avant qu'elle soit vendue à TF1 enfin dirigée par le fameux Patrick Buisson toutes les chaînes d'histoire étaient la propriété de History Channel les américains possédaient toutes les chaînes d'histoire de toutes les sociétés à travers le monde et donc c'est eux qui choisissaient comment on racontait la mémoire de ces sociétés oui mais là attends mais sur ce point précis reconnaissez quand même Roger et toi enfin ceux qui ont dit de le reconnaître reconnaissez excuse moi je t'en ai pas en tout cas et moi juste à mettre rapide reconnaissez quand même que il y a un point de vue peut-être officiel de l'histoire mais les écrits qui ont été écrits dans le ghetto de Varsovie sur des parchemins enfin sur des petites feuilles ce n'était pas l'histoire officielle et on les a lus donc je vois pas en quoi l'histoire officielle occuperait tous l'espace puisque quelqu'un c'est pas ça on en parle juste de des médias alors on parle que des médias dominants et quelle est la tendance générale mais quels médias dominants ? mais c'est comme si pour vous les médias non mais tu as raison il y a des contrepoids il y a des luttes t'as raison moi je voulais revenir sur les c'est moi qui t'as mis d'ailleurs on est en train de mettre un parchemin après qu'il a été confié là ouais ce qui était intéressant tout à l'heure Roger c'est que t'as parlé de la mémoire effectivement bon la mémoire elle peut être sélective elle peut être tout ce qu'on veut moi je pense surtout aux souvenirs les souvenirs c'est les choses qui nous restent à la fin et on se base sur quoi ? sur des images des bribes dans notre mémoire des mots qu'on a retenus et ça nous réjouit justement de parcourir tous ces instants mais ce souvenir c'est pas une surfrance quand même est-ce que ça peut pas une surfrance ce souvenir ? à la limite je te dirais je m'en fous parce que la vie je pense que c'en est une aussi le jour où tu nais tu voilà t'es en contact de l'air tu souffles et tu passes ta vie comme ça il y a aussi une chose qui m'avait interpellé Roger c'est qu'une fois tu m'avais parlé justement de la cinémathèque SNCF qui avait tous les contenus stockés qui datent justement de la guerre et jusqu'à aujourd'hui qui aujourd'hui n'existent plus parce qu'ils ont été effacés si personne comme toi tu vois tu tiens le bâton de parole ben là transmet justement à la suite justement ce savoir on fait quoi ? je pensais qu'on se libérait de ces souvenirs et comme disait Patrice un petit peu qu'il fallait essayer de faire table rase d'entre les sens et les termes tu vois l'idée de faire du passé table rase c'est une expression même des systèmes communistes qui justement qu'est-ce qu'on faisait sur les photographies ? on retirait les gens qui étaient tombés en disgrâce qu'on envoyait aux boulagues qu'on faisait disparaître physiquement il s'agissait de les faire disparaître carrément c'est pas mon propos excusez-moi non mais ce que je veux te dire c'est pour ça que tout ce qui parce qu'il gardait les photos oui mais il les trafiquait mais moi je pense qu'il faudrait supprimer les photos ce qui n'est pas le même chose c'est pas le jeu de trafiquer les photos mais c'est la même chose c'est-à-dire supprimer ou modifier une part du contenu c'est aussi pervers que de supprimer les contenus parce que la personne était plus importante que son image sur la photo et la personne on la supprimait physiquement c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il y a des dizaines de millions de gens oui mais justement s'il n'y avait plus du tout de photos personne ne serait supprimé alors moi ce que je tiens à dire c'est que la bêtise justement de ces régimes c'est d'avoir conservé les photos en les modifiant parce qu'on sait qu'il a disparu aujourd'hui c'est pas ce que je te dis oui moi je suggère je suggère pas on modifie les photos je partage mon point de vue je reconnais que les Staliniens ont fait ce que tu dis c'est dedans ça j'en mets pas sans cause mais moi c'est pas exactement la même chose moi je pense que l'objectif serait qu'il n'y ait plus de photos comme ça il pourrait pas y avoir de classification d'histoire parce que la photo en plus de ça si tu veux moi je suis très choqué par exemple pour un exemple très précis si tu filmes si tu fais une photo de la guerre c'est plus une photo c'est le spectacle de la guerre tu vois la photo en fait devient un spectacle c'est pas la réalité la photo réaliste n'existe pas ça devient la représentation voilà attendez excuse moi je suis juste là-dessus pour être clair pour moi en ce qui concerne Auschwitz me semble-t-il il faut garder ce lieu mais on ne le visite pas c'est-à-dire c'est quelque chose où il s'est passé quelque chose on le garde on le préserve entre guillemets mais le visiter c'est presque un crime parce que ça devient un spectacle et si tu veux moi l'idée c'est non mais c'est pas un spectacle je crois attend je vais expliquer une chose très simple par rapport justement à la mémoire et les camps de concentration tous les films qui ont été projetés à Nuremberg durant ce fameux procès ont été tournés par les meilleurs opérateurs et les meilleurs réalisateurs russes et américains et à un moment où il était difficile de trouver une pomme de terre pour manger ces types-là avaient de la pellicule 35 dans leur caméra et même des nouvelles pellicules couleur et on nous a raconté qu'ils avaient découvert les camps et ça c'est extrêmement grave c'est-à-dire que alors donc non c'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre moi ces images-là elles sont extrêmement importantes d'être conservées et c'est très important que les gens savent que John Ford le réalisateur a participé à réaliser les images dans les camps de concentration soi-disant découverts et que des grands chefs-opérateurs ont tourné ces images ce qui est abominable c'est de voir qu'on a pris en otage des populations civiles allemandes pour leur faire visiter les camps où il y avait encore des gens vivants et morts et pour culpabiliser et pour culpabiliser les gens sur des choses qui leur avaient été cachées alors que ceux qui les obligeaient à faire ça étaient au courant depuis des années qu'il y avait l'extermination des roms des juifs des opposants politiques et c'est ça qui est grave c'est-à-dire que moi je suis pour la conservation de toutes les images parce que je sais que que ces traces testimoniales à la fin par rapport à des hommes honnêtes la vérité ressort c'est-à-dire que tu peux faciliter une photo je pourrais prendre tes textes biffé des mots et tout ça dans dix mille ans un historien un historien trouverait ça il ferait une analyse et il dirait mais ce n'est pas ce qu'a écrit Pierre Vérachkovsky parce que j'ai retrouvé un autre texte et quand je les compare et bien c'est très important parce que l'idée l'idée au-delà de l'idée elle ne s'accarne pas dans un texte et une photo si l'idée l'idée qu'on puisse exterminer des gens des femmes et des enfants dans des camps c'est ce que j'ai expliqué un jour à mon fils Elie j'ai dit Elie il m'a dit oui c'est horrible ce que les nazis ont fait aux juifs j'ai regardé Elie et je lui ai dit est-ce que quand tu vois un camp de concentration tu penses que ce sont des nazis qui vont te faire des juifs je lui ai dit tu n'as rien compris c'est ignoble qu'un homme puisse faire ça à un autre homme retire oublie les juifs oublie les nazis c'est ignoble qu'un autre homme puisse mettre des femmes et des enfants dans un camp et les exterminer qu'ils soient africains qu'ils soient juifs non mais c'est très important c'est extrêmement important il y a deux opérations qu'aujourd'hui j'ai oublié mais on m'a rappelé que en Asie il y avait le double de mort que pendant la Shoah oui mais c'est pas au chiffre c'est pas non mais c'est donc ce qui compte c'est l'horreur l'horreur il n'y a pas la photo là-dedans la photo c'est curieux on peut ne pas répondre je vais t'expliquer aujourd'hui on a eu une discussion et je t'ai dit que la photo la plus horrible que j'ai vue c'est un photographe dont je ne me rappelle plus le nom il l'a fait en Afrique donc c'est un reportable que j'avais travaillé je crois pour reporter sans frontières et on voit un militaire africain qui a comme bâton de commandement un tibia humain et il y a toute l'horreur qui est dans cette photo parce que il tient ça comme un bâton et puis on explique dans le texte que tu vois les recrues les âmes monnaissent et puis il peut leur mettre des coups et c'est un tibia humain c'est à dire ça a appartenu à un homme ou une femme qui a aimé c'est à dire c'est la négation c'est à dire que tu penses que la que la si tu veux que la la révolte enfin on est pas obligé de répondre aux questions moi j'ai envie de parler de ça c'est peut-être pas intéressant mais moi je pense que la la révolte c'est pas une question d'émotion tu vois c'est pas parce qu'on va me montrer un tibia comme tu viens de le décrire que je vais dire c'est scandaleux pour moi c'est pas ça tu vois la photo elle est là moi je serais même un peu brutal je me demande si elle a pas l'idée de me laisser entendre écoute Merech nous fais pas chier hein toi t'as pas un tibia en photo je sais pas quoi donc nous fais pas chier moi c'est comme ça je pense que l'horreur on ne peut pas la la mettre en photo parce que encore une fois ce n'est plus l'horreur c'est bien je maintiens une émotion et donc l'émotion c'est le spectacle donc c'est la jouissance laisse moi dire c'est la jouissance c'est la jouissance voilà l'émotion n'est pas la jouissance et l'émotion n'est pas le spectacle je sais pas comment réagir à ce que tu dis exactement parce que moi je sais que dans ma compréhension de ce qui est arrivé à la famille de ma mère il y avait un un mystère ou un silence c'est à dire ils sont morts dans les camps en effet au juin sa mère son père sa grand mère les cousins et tout elle elle s'est échappée par l'escalier de service c'est comme ça qu'elle a survécu quand les soldats étaient là et elle en parlait très peu sur son lit de mort elle en parlait un peu mais après ça un jour je suis allé au mémorial près du collège Saint-Paul et j'ai vu les noms sur le mur alors déjà ça devenait réel alors je sais pas si c'était une image les noms c'est pas une photo voilà c'est là où j'en vais et après je suis revenu avec mon fils je suis rentré dans les archives et ils avaient une fiche à leur nom avec le numéro et le jour du convoi à 69 et du coup c'était douloureux mais c'était important pour moi que de que ce soit pas juste une disparition c'est une disparition concrète et là entre l'information de l'expiration concrète et la représentation photographique je ne sais pas où est la ligne de partage sur les trucs et palettes c'est pas pareil justement c'est pas pareil parce que pour moi la fameuse photo du petit enfant du ghetto de Varsovie qui sort en l'air tout le monde connait évidemment elle prête à une douleur mais moi j'interprète ça comme ça c'est du même niveau me semble-t-il que quelqu'un peut être ému en lisant les malheurs de Rosette mais en même temps attends juste entre la photo qui est un aspect de ce que tu as dit et le fait de dire non on ferme Auschwitz plus personne ne le visite c'est pas pareil ah bah excuse-moi alors là Auschwitz maintenant c'est la vision que j'en ai je sais que j'aurais envie d'y aller et bien justement ça devient un vrai barnum et ça je m'attiens ça devient comme c'est comme les gens qui croient en Dieu voilà c'est la même problématique l'histoire de Lourdes moi je serais catholique je tirerais à la carabine c'est tonteux c'est ça que je veux dire que les gens croient en Dieu ça devient une industrie mais ça devient une industrie voilà Lourdes moi je serais croyant mais ça me rendrait malade on vend des petites vierges on vend et à Auschwitz on vend des souvenirs voilà c'est pour moi mais c'est une histoire d'une histoire de manière c'est quelqu'un peut y aller sans juste d'un savoir c'est un problème intéressant messieurs tu dois y aller je ne dois pas mais j'ai envie le mot devoir en communication de la langue ça marche d'accord tu reviens la semaine prochaine peut-être si tu as le temps ou le désir je dis c'est juste avant mon anniversaire je vais avoir 60 ans ou mon jeune oui et puis je te posais deux questions parce que là je pense ben là tu n'en as pas posé ah si j'en ai posé deux c'est vrai je te remercie de ne pas me l'avoir posé celle que on ignore oui justement je vais y réfléchir on y pense voilà merci pierre salut salut Roger salut à vous c'est peut-être c'est une importance alors tu voulais appeler on va peut-être c'est inférieur des robes on appelle Eric non oui on on aurait pu appeler Eric mais tu veux qu'on l'appelle parce que je pouvais préparer la machine c'est pour ça je sais pas si on va voilà et si le temps n'existait pas et qu'on appelle Eric quand même ben appelons Eric voyons et l'allumé il est il est il est allumé mais il faut qu'il se connait comme vous tous d'accord qu'en pense Pierre Macron ? non c'est Pierre Merechkov c'est pas Pierre Macron mais ça va bien au centre moi je reste quand même parce que je sais que pour les victimes de Pol Pot il y a il y a moi j'avais écouté des gens qui à la réflexion Pierre j'ai un truc à dire oui ah bah alors tu parlais tout à l'heure d'émotions et tu as rejeté tout ce qu'est les sentiments pour moi on est sensitif, on est tactile, on est visuel, on est auditif, peu importe c'est qu'on réagit en fonction de ce que font les autres par rapport à nos émotions et ce sont nos émotions qui provoquent des sentiments les sentiments c'est quoi ? ça nous permet de nous guider en fonction de ce qu'on ressent si tu as une colère ben tu peux penser que tu t'es planté et que c'est pas du tout la direction que tu veux prendre et si au contraire ben tu éprouves un autre sentiment pour moi c'est quelque part un guide justement parce que tu as le point de départ, l'émotion après t'en fais ce que t'en veux mais pour moi c'est indissociable pour moi aussi l'émotion précède la pensée c'est à dire que l'émotion elle est pré-pensée c'est à dire que l'émotion elle est partagée par tout ce qui est vivant et plus un être vivant est capable d'émotion plus il est évolué parce que l'intelligence pour moi c'est la capacité à ressentir c'est pas la capacité à analyser comme on veut le faire croire parce qu'il y avait des nazis qui étaient des érudits qui étaient des gens qui adoraient la musique et c'était des nazis c'est à dire qu'ils n'avaient aucune empathie pour les gens qui tuaient et ils s'estimaient d'une race supérieure c'est une très belle comparaison la musique qu'est-ce qu'elle provoque elle provoque une émotion et on peut jouer de la musique et se bercer du sentiment de ressentir une émotion et d'être interprète d'une musique alors qu'on n'est pas capable d'empathie vis-à-vis de l'enfant qu'on assassine et c'est très important parce qu'il y avait je crois c'est Tchiano Bocard qui avait cité Théodore Monod on peut avoir une empathie pour une photo et s'en fout et donc c'était un musulman je crois de la tendance des derviches et il était en Afrique et il avait une école avec comme des élèves et un jour dans l'école c'est en Afrique il y a un petit hirondel qui tombe dans la salle et tout le monde reste indifférent et lui il arrête son cours, il prend le petit, il prend une chaise, il le remet dedans et il dit je ne comprends pas, ça fait déjà plus d'une année que vous m'écoutez et aucun d'entre vous n'a eu de l'empathie pour le petit qui est tombé du lit il dit j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps si vous n'avez pas compris que le plus important c'est d'être capable d'empathie vis-à-vis de tout ce qui est vivant et je trouve ça très fort parce qu'il y a des écoles de théologie mais on est bien d'accord dans ce cas de la photo c'est qu'une émotion c'est pas l'empathie on est élus et on n'en fait rien on décrise, on verse sous l'arme, c'est comme les gens d'altériser quoi du tout, du tout c'est pas un acte si, elle provoque de pleurer devant une photo non, mais l'émotion va provoquer l'acte c'est-à-dire que moi je te le dis franchement j'ai été, quand j'ai fait l'armée pour me faire informer je me suis retrouvé en prison, j'aurais pu aller en forteresse mais le fait de savoir, tu vois, que Ali, eux, non seulement ils sont en prison depuis des années et qu'ils ont été torturés, pour moi ça me provoque une émotion non mais tu fais pas une photo, c'est un acte je fais des photos, je viens tous les jours c'est un acte, c'est le contraire de la photo oui, mais c'est l'émotion qui précède l'acte et si je fais des photos, c'est pour essayer de transmettre cette émotion tout en sachant je suis pas idiot, je sais que c'est très difficile que d'arriver par une photo de transmettre cette émotion et de faire en sorte que les gens comprennent qu'il est essentiel de mon point de vue, autant c'est pour moi un acte, de mon point de vue je dis pas que j'ai raison vraiment, je répète 3 fois de mon point de vue autant je trouve ça beau et légitime de venir tous les jeudis parler de quelqu'un qui va peut-être mourir, qui est torturé je trouve ça que c'est un acte fort parce que c'est un engagement de venir sous la pluie régulièrement même pas que tu y sois seul quelle que soit la météo c'est un acte créatif après les gens, ils leur font ce qu'ils veulent mais c'est un acte créatif mais la photo de cela, c'est là où je décroche ah c'est pour ça, tu vois je suis en train de expliquer mais c'est que je décroche et ben je comprends pas je me dis mais qu'est-ce qui me fait chier que ces photos j'en ai rien d'aborder de sa photo moi, ce qui me, entre guillemets pour donner un pain vers toi ce qui pourrait, je reconnais, me susciter une émotion c'est de me dire, quelqu'un vient tous les dimanches tous les jeudis, pas tous les jours pendant deux ans, ça c'est une information forte mais la photo, je me dis, il se fout de moi j'en ai rien à parler de sa photo c'est quoi, il me prend pour un con c'est-à-dire, au lieu de me dire voilà, il y a quelqu'un qui, tous les jeudis quelle que soit la circonstance, quelle que soit la météo fait ça et le fait vraiment parce qu'il pense que c'est sa voix il monte une photo mais je la tue moi la photo voilà, j'assume, je sais, je dois effacer ces photos parce que c'est la négation de la vie de quelque chose que tu fais c'est la négation pour moi mais j'en ai rien à branler de l'instant de quoi parce que les gens ils like les gens ils like ces photos et ils sont solidaires du guignol ils ont l'impression d'avoir fait une bonne oeuvre parce qu'ils ont liké la photo mais je te dis, c'est la photo de chouine, c'est pareil on a de l'émotion, c'est très bien avant on donnait une obole de 10 centimes au pop tous les dimanches pour aller au paradis et ben là la photo, les gens disent tu vois je suis quelqu'un de bien parce que j'ai regardé une photo d'Ali j'ai regardé une photo de cheville il y a des cinéastes qui font des films mignobles sur les SDF un truc artistique enfin c'est pas ce que tu fais, c'est pas toi que je le dise mais t'as des gens qui font des films sur les SDF artistiques et ils me disent que c'est beau il y en a un qui leur a fait un français il y en a un qui a fait un français c'est quoi la faute ? ça n'a pas de sens ce qui a de sens c'est d'être là d'être créatif pour témoigner de quelque chose c'est une vitalité pour ce que je veux faire mais la photo c'est moi ça me fait de la peine pour toi est-ce que tu as syntonisé ton truc et on appelle Eric ? je t'en prie ça roule je vais en profiter pour rebondir par rapport à ce que Pierre a dit pourquoi nous on fait des photos des événements à l'occasion de nos rassemblements c'est juste en fait parce qu'on est en contact direct avec la mère d'Ali ça fait quoi ? ça fait plaisir elle a tout de suite pas l'idée mais elle sait qu'il y a eu un rassemblement qui s'est organisé à l'occasion de l'incarcération de son fils et moi là où je suis content c'est que je me mets dans sa peau à lui qui est dans des couloirs sans accès à la lecture sans accès à rien et justement elle elle a pu lui en parler justement parce qu'on avait fait des photos voilà salut Eric tu m'entends ? tiens je te repasse ça tu m'entends Eric ? oui j'entends oui bon est-ce que je voulais t'appeler pour te demander que tu répètes à tous ce que tu m'avais dit que tu avais parlé à l'avocat Pierre Eurumic de la situation d'esclavage moderne à l'escarpeau et que tu avais laissé entendre qu'éventuellement il pourrait s'en occuper oui absolument oui oui c'est un dossier qui l'intéresse beaucoup voilà et donc c'est pour ça c'est en terminant et aussi je voulais parce que bon tu le sais on a à nouveau en 15 jours bloqué mon compte Facebook et je souviens deux fois en 15 jours et je voulais aussi que tu nous parles de ta candidature aux législatives non pas l'idée de te faire élire mais l'idée de faire avancer tes idées et donc tu nous parles un petit peu de ce qui te motive de te lancer dans ce combat électoral alors que tu ne te verses d'aucune illusion mais ce que tu veux c'est que les gens se bougent le cul c'est à dire en fin de compte moi ce que j'ai bien compris c'est que tu as décidé de poser ta candidature pour que les gens prennent conscience qu'il faut qu'ils se remuent et qu'ils soient dans le réel et peut-être qu'ils arrêtent de faire des photos tout à fait oui 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 parce que je suis effrayé par l'inconscience écologique de l'humanité en général enfin au moins des sociétés occidentales quoi qui continuent à mener un train de vie gaspilleur, pollueur, destructeur sans se poser la moindre question et avec le culte de la croissance donc du toujours plus qui signifie toujours plus de destruction, toujours plus d'atteinte à la Pachamama déforestation, stérilisation des sols, pollution de l'air et des terres et de l'eau donc c'est gravissime une Belgique chaque année qui se fait bétonner dans le monde quoi donc c'est un véritable cancer qui avance sur la terre et pour ça il faut changer l'aiguille de direction à 180 degrés quoi il faut mettre la nature, mettre Pachamama au premier plan et empêcher toute atteinte supplémentaire à son intégrité puisque la seule richesse réelle qu'on a nous les humains c'est la terre et c'est la terre nourricière avant tout Oui et visiblement il n'y a pas de planète de remplacement envisageable Comment ? Il n'y a pas de planète de remplacement envisageable Voilà, tout à fait oui et on est en train là, si on continue comme ça, nos enfants, nos petits-enfants ne pourront plus vivre sur la terre et on va assister à des catastrophes épouvantables Alors où est-ce que tu te présentes exactement pour prévenir les électeurs, en profiter ? Oui C'est dans quelle circonscription que tu vas déposer ta candidature demain matin parce que je crois que c'est demain matin la date limite ? Oui c'est demain, il faut qu'on aille à Pau demain pour s'inscrire, on ne l'a pas encore fait bien sûr Et c'est la circonscription donc c'est à Pau et c'est quelle circonscription ? C'est la troisième circonscription des Pyrénées-Atlantiques qui est tenue à l'heure actuelle par un PS macro-mien compatible, David Abisbach D'accord Il n'y a pas la salle qui se présente ? Il n'y a pas la salle qui se présente ? Non, la salle doit se présenter je pense mais dans la quatrième lui, c'est la circonscription qui est au-dessus de la mienne La circonscription Obéarne et Pays-Bas Donc troisième circonscription des Pyrénées-Atlantiques Voilà Donc troisième circonscription des Pyrénées-Atlantiques On va commencer notre campagne lundi matin avec ma fille Muriel, ma fille adoptive, qui est ma co-candidate Plein de bisous à ta suppléante Et je pense que la semaine prochaine on appellera pour qu'elle s'extrime sur Radio Radar Franchement Eric, on te dit merci, on passe le bonjour à Muriel Merci à toi pour ce que tu fais Merci à toi Eric pour ce que tu fais Allez, non pas sarane Non pas sarane, à plus Eric Et bien je pense qu'on va terminer cette émission numéro 17 de Radio Radar du 18 mai 2017 Et puis on vous dit à la semaine prochaine Merci Je ne sais pas si j'écoute